Salut l'internaute ! Le végétarisme, une mode passagère, une réflexion durable, la question a au moins le mérite d'être posée. Parce que tout commence comme ça, par se questionner. Ainsi, on évite d'être un suiveur et on tend plutôt à devenir un sachant. Sachant donc qu'on ne le sait jamais tout. Et c'est là toute la différence. Un suiveur ignore et tourne en rond et puis finit par se perdre. Alors qu'un sachant est curieux de savoir, se dirige donc vers le savoir, la vérité et progressera tout au long de sa vie. Il est donc de bon ton de se poser des questions et de toujours chercher à savoir. Pour celles et ceux qui suivent mes vidéos sur Youtube, vous avez sans doute et sans mal compris les messages subliminaux qui glissaient par exemple dans la vidéo de Bristol où la visite du zoo était guère réjouissante. Et plus précisément dans Sans et Politique où je m'attaquais plus directement de manière idéologique et politique à la question en parlant alors de la défense des opprimés humains et non humains. Pour tous les autres qui me suivent sur Twitter et Facebook, il n'y a plus aucun doute. Vous savez que mon régime alimentaire se situe quelque part entre le végétarisme et le végétalisme. Mais c'est quoi la différence ? Le végétarisme, donc être végétarien, c'est essentiellement exclure la viande et la remplacer de son alimentation. Un végétarien, quand il voit un morceau de viande, aussi bariolé et travesti soit-il par de la sauce jolie, des couleurs de légumes réjouissantes, lui voit la triste réalité, un morceau de cadavre, de chair, volé à un animal, un être vivant, sensible et doué d'intelligence. Comme nous le démontre la science depuis des années et aussi de manière quotidienne, plus simplement en observant les animaux avec nos yeux. Il y a juste à regarder comment l'homme humanise ses animaux de compagnie, son chat, son chien par exemple, lui trouvant des ressemblances avec lui-même, autant physiquement qu'émotionnellement. Manger un chat ou un chien nous paraît alors rationnellement impossible, alors qu'en même temps, manger un cochon, dont l'intelligence surpasse celle du chien, et bien là, ça ne pose pas de problème. Car on nous a éduqués à ne pas avoir de problème avec ça, à surtout ne pas se poser la question. Donc pour résumer, le végétarisme, être végétarien, c'est essentiellement exclure de manger des animaux. Le végétarien, être végétarien, c'est exclure de manger des animaux, mais aussi tout autre produit issu de l'exploitation de ces derniers. Donc beurre, yaourt, fromage, laine, cuir, etc. Non, et bien sûr, remplacer tout cela par des alternatives éthiques, responsables et végétales, qui sont pratiquement identiques ou très très proches. Le végétarien se base donc sur une réflexion simple. La science est l'observation de faits qui indiquent avec clarté qu'un animal non humain, chat, chien, cochon, girafe, n'en est pas moins une personne qu'un animal humain, toi, moi, ta grand-mère. Chacun de nous, humain ou non, ressentons des sentiments et des émotions. Nous possédons un intérêt intrinsèque à nous-mêmes de vivre, de vouloir vivre. Nous considérons notre propre personne dans un espace naturel, au sein d'un groupe d'individus semblables, où s'articulent des codes sociaux et aussi dans un environnement beaucoup plus large où cohabitent ou vivent aussi d'autres espèces vivantes, d'une autre espèce. Et ça, pour chacune des espèces vivantes et intelligentes sur Terre. L'empathie, par exemple, n'est absolument pas propriété de l'humanité. Les animaux non humains affectionnent leurs semblables et développent même de l'empathie pour d'autres individus, d'autres espèces. On a tous connu un chat et un chien hyper amis, mais pas tous. Comme chez l'homme, chaque individu est foncièrement différent de son prochain, tout en en étant similaire. Oui, c'est ça. Prenons un exemple clair. Gandhi et Marine Le Pen sont physiologiquement similaires. Ils sont humains, mais foncièrement différents, sur leur capacité, par exemple, à exprimer leur empathie envers leurs semblables. Vous voyez la différence ? Eh bien, c'est pareil avec un chat, une vache ou une autruche. Ils ne possèdent pas tous la même sensibilité, la même réflexion, la même intelligence, mais sont sensibles, doués de réflexion et d'intelligence, comme le sont Gandhi et Marine Le Pen. Et sur ces faits, ils méritent donc considération et respect de leur propre vouloir vivre. À moins d'être en face à une situation alarmante de survie ou de danger, il n'y a aucune bonne raison de tuer. Je sais que pour certains individus humains, c'est délicat de l'admettre, mais il le faut. Je vais par avance, là, au passage, répondre aux plus tordus des esprits. Non, je ne préfère pas les animaux aux humains. Si tu te poses cette question à ce stade de la vidéo, c'est vraiment très étrange, parce que je pense avoir bien exprimé ma position. Bien sûr, si je devrais, là, tuer une vache ou un humain, je tuerais une vache. Mais si la vache est pacifique, ce qui est quand même très souvent le cas, et si l'humain est Marine Le Pen, là, ça devient plus compliqué. Je ne réponds plus de rien, là, comme ça, je verrai sur le moment, je verrai. J'ai une petite idée, quand même. Toute cette réflexion que je tente de faire, là, se base sur des faits tangibles, démontrés, prouvés, scientifiques, bref, de simples constats de réalité objective. Ce qui est subjectif, c'est de se baser là-dessus pour pouvoir effectuer le choix d'être végétarien ou végétalien. Car à l'heure où le régime dominant omnivore, donc c'est-à-dire manger de tout, est en train de régresser en France et un peu partout, beaucoup de personnes se dirigent vers un régime végétarien de manière émotionnelle. C'est-à-dire après un choc émotionnel. Donc essentiellement, donc pas toujours, sans réflexion idéologique, scientifique ou intellectuelle. De la même manière où la publicité ultra présente et redondante nous propose de choisir de manger un burger chez McDonald's, de s'habiller chez H&M, de se meubler chez Ikea, ou de manger un sympathique jambon Erta avec sa famille ultra heureuse, tout sourire dans sa maison de campagne un dimanche midi ensoleillé. Hum hum. Les images choc de l'association L214 pour les plus célèbres, montrant la triste et horrible réalité qu'une tranche de jambon, si sympathique soit-elle, n'est autre qu'un morceau de chair volé à une jambe d'un être vivant d'une sensibilité trucidée dans un abattoir bien français, bien de chez nous. C'est donc l'émotion qui nous pousse dans une direction ou dans l'autre. Une émotion automatique, sans réflexion au premier abord. Mais là où le comparatif entre la publicité et le travail, par exemple, de L214, ne fonctionne plus et s'arrête, c'est qu'en réalité, la dernière mise en finalité sur la réflexion. Tout en jouant des codes de la publicité du choc émotionnel, au départ, pour pouvoir viser une plus large audience, le travail de cette association vise en réalité une réflexion pédagogique beaucoup plus profonde. L'erreur n'est donc pas d'être émotif, mais de se limiter à l'émotion. L'émotion n'est pas une conviction, ce n'est pas un savoir. Elle ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir faire de vrais choix de vie. Elle est là, par contre, pour nous ouvrir brutalement les yeux sur une chose et nous inviter à la réflexion qui donnera justement lieu, à pouvoir faire de vrais choix de vie. Et ça fonctionne avec pas mal de choses, avec tout, en fait. On pourrait là faire le pont facilement avec les raisons du vote FN, massivement issues d'une émotion brute, plutôt qu'une réflexion construite objectivement. Le travail de l'association et des militants de L214 n'est pas isolé. Et on pourrait aussi parler de celui d'Élise Lucet à travers Cache Investigation, très célèbre, mais aussi Envoyé Spécial, ainsi que de nombreux autres journalistes actifs et œuvrants dans autant de médias. L'émission Envoyé Spécial, diffusée hier soir sur France 2, encore Élise Lucet, qui faisait du coup zoom sur la dernière affaire sur un amatoire de Limoges, marquera positivement toujours plus d'esprit. J'ai, comme tout le monde, comme beaucoup, été élevé à aimer manger de la viande, à boire du lait de vache, à préférer une paire de chaussures en cuir, à trouver ringarde toute tentative de réflexion alternative, à pointer du doigt les frondeurs. Mais ça n'a pas trop fonctionné sur moi et j'ai toujours été plutôt parmi les frondeurs à être pointé du doigt. Mais voilà, il y a malgré tout, malgré ce dogme, beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ne cèdent pas, qui naturellement vont vers cette direction et toute une autre partie de la population qui, elles, sont enclins à finir par savoir tout ce que l'on nous cache jusqu'à aujourd'hui pour des raisons purement économiques. La terrible réalité de la souffrance animale, de la souffrance de l'homme aussi, de toutes les maladies graves que cela engendre, de ce non-sens, de cette vraie dissonance cognitive. Personnellement, je ne me souviens pas du jour où j'ai décidé comme ça brutalement de devenir végétarien suite à un choc isolé quelconque. J'imagine que c'est une suite logique des choses, de curiosité et avoir multiplié mes lectures mais aussi mes rencontres avec des gens qui m'ont éclairé sur des points, qui étaient plus avancés que moi sur des réflexions, etc. Tout ça m'a amené à un jour, pour le coup je m'en souviens bien, me dire, mais dis donc ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné de chair et que j'étais finalement toujours vivant, même en meilleure santé et que même j'avais grossi. Ce dernier détail n'est pas du tout anodin parce qu'en fait, jusqu'à quelques années, j'étais plus enclin à être généralement plus mince que je ne le devrais. Et finalement, être devenu végétarien m'a ouvert l'esprit sur comprendre pourquoi manger, sur quoi manger, sur les effets sur mon corps, sur mon esprit, sur ma santé, sur le monde aussi. Venant d'une famille ouvrière où on mangeait essentiellement du riz, des pâtes, des frites, du poulet et des steaks à j'ai congelé, je peux vous dire que c'est une vraie, une gigantesque révolution. C'est relativement difficile et délicat d'aborder un sujet si exigeant, si complexe qu'est le végétalisme ou le véganisme en quelques minutes de vidéo. J'ai voulu l'introduire de manière plus directe à travers cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube pour pouvoir susciter le débat, la discussion et je l'espère tendre vers d'autres vidéos qui traiteraient de ce sujet. Car être végétarien ou végétalien, c'est tendre vers l'antispécisme, vers un idéal de justice et donc vers un humanisme complet qui vient considérer l'entièreté du vivant sur Terre. Où plus aucune exploitation animale ou humaine ne viendrait satisfaire égoïstement l'envie d'une minorité d'individus. Voilà pourquoi clairement je vais voter pour Mélenchon et la France Insoumise aux prochaines élections, c'est une évidence criante pour moi. Bon voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi sous la vidéo YouTube, dans l'espace commentaire, c'est vraiment très important pour moi. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous fassiez vos remarques, que vous posiez vos questions et que ça donne du coup lieu à la création d'autres vidéos sur ce sujet ou sur d'autres. Donc voilà, exprimez-vous, c'est très important. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour augmenter la visibilité de la vidéo sur YouTube, de la partager aussi sur vos réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et ça fonctionne aussi sur smartphone, n'hésitez pas. Vous êtes maintenant un peu plus d'une centaine à être abonné à cette chaîne. Merci beaucoup, c'est vachement cool, on continue parce que j'ai mille choses à te dire. Alors, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501